6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Indice Vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Blakassam, bonjour. Souraïa Zantar, bonjour. Nous sommes le mardi 31 octobre. Il y a la proclamation du 1er novembre et l'appel du 1er novembre. Voilà, à vous qui êtes appelé à nous juger. À vous qui êtes appelé à nous juger. C'est ainsi que débute la proclamation du 1er novembre 1954. Le 1er novembre 1954 marque le début. Le début de la plus belle, de la plus héroïque, de la plus courageuse, de la plus noble et de la plus intelligente de toutes les révolutions et de toutes les guerres de libération. Le 1er novembre 1954 marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Le 1er novembre 1954 marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'au-delà de l'Algérie, l'humanité a compris ce que feu l'arbi ben Mahidi a résumé en une phrase, une seule phrase. Mettez la révolution dans la rue. Vous la verrez reprise par tout un peuple. Cela, des peuples l'ont compris et sont aujourd'hui libres. Car l'esprit de novembre, c'est aussi l'appel du 1er novembre 1954. Et qu'est-ce qui s'est passé le 25 ? Il y a la proclamation du 1er novembre et justement l'appel du 1er novembre. Fruit d'une organisation politico-militaire par excellence, la proclamation du 1er novembre est adossée à un texte un peu moins connu. L'appel du 1er novembre, celui de la Hélène, l'armée de libération nationale qui s'adresse au peuple algérien. Petit extrait, je cite. « Avec le colonialisme, la justice, la démocratie, l'égalité ne sont que l'heure et du prix destinés à te tremper et à te plonger de jour en jour dans la misère que tu ne connais que trop. » C'est une citation d'un passage de l'appel du 1er novembre qui fustige Marcel Edmond Neigelin, gouverneur général de l'Algérie et qui masqua la fraude électorale massive favorisant les candidats de l'administration lors des élections de 1948. Hasard de l'histoire, c'est en 1948 que commence le grand drame palestinien. Un drame, des luttes et de grandes dates comme celle du 7 octobre 2023 que l'on peut comparer à l'offensive du nord constantinois un certain 20 août 1955. En réalité, après Kafar Qassam, après Daryessin, après Sabra et Shatila et après les dizaines de raids et Reza, la résistance palestinienne n'avait qu'une seule et unique option, qu'une seule carte, celle de l'offensive du 7 octobre 2023 menée au nom du droit international à la résistance armée. La carte de la résistance armée pour arracher par le fer et par le feu la carte géographique d'avant juin 1967 ou à défaut préparer un 25 août 1958. Et qu'est-ce qui s'est passé le 25 août 1958 Hamid ? Le 25 août 1958, le FLN ouvrit un second franc en France, au cœur même de la France coloniale. Des dizaines d'attentats contre des commissariats et d'autres cibles comme l'usine à gaz d'Alès ou encore la célèbre attaque et l'incendie près de Marseille des stocks de carburant de Mouropiane grâce à un certain Mohamed Boudia. Et Mohamed Boudia fut le dénominateur coma entre la révolution algérienne et la résistance palestinienne. Voilà pour toi, hélas, hélas d'attendre vainement un autre choc pétrolier. La résistance palestinienne doit organiser son propre 25 août 1958 partout. Partout où sont présents les intérêts sionistes et ceux de leurs sponsors, Inch'Allah. La version palestinienne du 25 août 1958 doit être aussi efficace que celle du 7 octobre 2023. Allah ilham shouhada, les nôtres et ceux de Reza qui sont aussi nos shouhada. Où est laption de le Boudia n'est縮é de build invested par le Boudia de wollten campo. C'est parti !